... Tortues, lions, ours, installation de vitrines. Trois animaux, 21 personnes, filmés au ralenti grâce au procédé de la photographie à haute vitesse. ... Je vois des visages sur des écrans de personnes qui sont fatiguées, qui sont en train de bailler. C'est assez communicatif. C'est très bizarre d'être là, au milieu de plein de gens comme ça, dans des positions où ils ne sont pas forcément meilleures d'eux. Ils ne sont pas forcément mis en valeur, mais ils sont là. Je pense qu'ils voulaient montrer comment les gens étaient quand ils étaient fatigués, donc la vie, la vie quotidienne. Et pour montrer qu'on n'est pas toujours au meilleur de sa forme et qu'on est fatigué, des fois, ça arrive. Le performeur, Re Xiang Yu, est né en Chine et vit à Pékin. Il propose aux visiteurs une expérience sensorielle. ... Le baillement, c'est un acte qui va un petit peu au-delà des codes de bienséance. C'est vrai que, dans une société au rythme effréné, on n'a pas tant de droits que ça à la lenteur, à l'ennui, à la fatigue. C'est peut-être une façon de résister à ce rythme-là et instaurer aussi un moyen de communication plus animal, plus primitif. Puisque, à la base, le baillement, c'est un moyen de communication. Ça montre nos capacités d'empathie. Donc, l'idée, c'est peut-être de questionner notre rapport aux nouvelles technologies et savoir si elles sont un plus ou non par rapport à nos capacités d'interaction avec les autres. Dans ces installations, l'artiste dénonce les excès du matérialisme occidental dans la Chine contemporaine. ... ... ...